Pour continuer avec cette présence de Jésus, Matthieu 28, 6, nous allons parler un peu de la résurrection de Jésus. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Regardez, on nous parle ici que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est point ici. C'est ce que l'ange avait dit aux femmes qui étaient parties chercher Jésus dans les tombeaux. Elles sont sorties le matin pour aller chercher Jésus au tombeau. Ce qu'elles avaient fait est lié au point où elles avaient complètement oublié les choses que Jésus-Christ disait. Parce que Jésus-Christ parlait avec eux et leur disait que je vais mourir et après trois jours je serai ressuscité. Voilà ce que l'ange dit aux femmes. Il dit aux femmes qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus-Christ disait qu'après sa mort, il sera ressuscité. Et une chose très importante est ceci. Que Jésus disait qu'il sera ressuscité après trois jours. Donc c'était important qu'il puisse dire le nombre de jours. Parce que Jésus c'est la parole, Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la vie et Jésus c'est le créateur. Alors, dans ce que Jésus-Christ disait, il était en train de créer. Quand Jésus-Christ a parlé à l'aveugle qui n'avait pas les yeux, reçoit la vue. La parole de Jésus a créé les yeux et l'aveugle pouvait voir. Maintenant, la parole, elle est en mesure de créer les yeux, elle est en mesure de créer les doigts, elle est en mesure de créer les ventres, elle est aussi en mesure de créer la résurrection. Jésus-Christ était en train de créer sa résurrection par sa parole. C'était une prédication. D'abord, pour les gens qui étaient autour de Jésus, et c'était aussi pour lui-même. Cette chose est vraiment capitale. Quand Jésus-Christ parlait, il ne parlait pas seulement pour ses disciples. Il parlait aussi pour lui-même. Parce que, écoutez un peu, pourquoi je dis ça? Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit que ça ne sert à rien qu'après avoir prêché la parole de Dieu, que moi-même, je puisse rater. Que j'ai prêché, prêché, mais à la fin, on puisse me dire que, oh, tu n'as pas fait un bon travail. Chaque prédication de l'apôtre Paul était une prédication pour lui-même. On nous dit quoi? Toi qui prêches, ne vole pas, mais tu voles. Non, tu ne peux pas prêcher. Oh, arrêtez de voler pendant que toi-même, tu es un grand voleur. C'est interdit par la parole. Voilà. Quand Jésus-Christ prêchait, il était d'abord en train de se prêcher lui-même. La parole de Dieu est tellement bonne que Dieu lui-même écoute sa parole. La parole de Dieu est tellement bonne que Dieu lui-même écoute la parole. Quand Jésus-Christ, rappelez-vous quand Jésus-Christ était à la croix, le voleur a dit à Jésus, « Toi qui guérissais les gens, toi les docteurs, guéris-toi toi-même, descends de la croix que maintenant nous allons croire en toi. » Ça veut dire que tu es un prophète, prophétise pour ta vie. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Et c'est ce que je vais te dire aussi que c'est une chose que Jésus faisait déjà. Jésus-Christ, pendant sa vie, pendant son trois ans et demi de ministère qui est écrit, « En aucun jour, Jésus-Christ était tombé malade. » En aucun jour, ou c'était un jour d'évangélisation, Pierre et Jacques sont partis dire au peuple, « Oh, écoutez, le pasteur Jésus ne peut pas prêcher aujourd'hui parce qu'il est malade. » Non. Jésus-Christ était guéri. Pour guérir. Il avait la guérison sur lui. Donc, les bonnes choses, la bonne parole qui guérissait était une parole que Jésus-Christ avait. Quand Dieu nous a donné la parole, qui est appelée la parole de Dieu, il nous a donné quelque chose qui est bon pour lui. Dieu n'a pas cherché de choses-là au hasard au ciel pour nous jeter sur la terre pour qu'on puisse l'utiliser. Dieu nous a envoyé la parole. Et la Bible nous dit que Dieu sait la parole. Dieu lui-même sait la parole. Alors, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu avec la parole. Et la parole que Jésus-Christ est venu avec, c'est la parole de la réjurrection. La parole en Jésus était en mesure de le ressusciter. La parole amène la vie. Là où il y avait la mort, quand on versait la parole, l'eau de la parole, l'eau de la parole amène les choses à la vie. Quand Jésus-Christ était mort, dans le livre de Matthieu, on nous dit que ces jours-là, ils avaient vu le saint, qu'ils étaient morts il y a longtemps. Non, mais parce que Jésus-Christ était mort, cela a produit une puissance de résurrection, même parmi les morts. Alors, Jésus-Christ est venu avec la parole de Dieu. La parole de Dieu était en lui. C'était une parole de commandement, c'était une parole de vie et c'était une parole de résurrection. On nous dit que les femmes ont entendu toutes ces choses. Les disciples ont entendu toutes ces choses. Mais quand Jésus-Christ parlait de la résurrection de sa vie, ça les échappait un peu. Il y a un jour où les gens qui croyaient à la résurrection et ceux qui ne croyaient pas à la résurrection sont venus ensemble poser des questions à Jésus. Maintenant, les disciples ont vu la mort de Jésus. Quand Jésus-Christ était mort, on nous parle, on nous dit que Jean avait suivi toutes ces choses-là. Pierre avait suivi les choses de loin. Et les autres disciples avaient fui. Mais c'est quelque chose que tout le monde qui était à Jérusalem ce jour-là a vu, a entendu. Maintenant, la souffrance de Jésus. Quand les disciples voyaient comme ont fouetté Jésus. Quand ils ont vu que Jésus-Christ a été cloué. Rappelez-vous ce que Judas avait dit. Quand il a tendu la condamnation de Jésus. Il a dit que, oh, mais moi, je l'ai vendu. Je ne savais pas et je ne pensais pas que vous l'alliez tuer. Il est parti remettre l'argent qu'on l'avait donné. Et après, ils ont refusé de prendre cet argent. Il est parti se suicider. Parce que la nouvelle était sortie qu'ils allaient tuer Jésus. Là, c'est un exemple que je prie pour un peu vous faire voir que tous les disciples avaient su ce qui allait se passer pour Jésus. Et tous les disciples avaient su ce qui s'était passé sur Jésus. Alors, cette souffrance de Jésus, le fouetté, le maître à la croix, le maître au tombeau, étaient à mesure de voler toutes les prédications que Jésus les avait données. Les jours, quand Jésus-Christ était ressuscité, Jésus-Christ marchait. Il y avait, quand Jésus-Christ était ressuscité, il y avait deux disciples de Jésus qui marchaient, qui partaient sur la route d'Emmaüs. Et Jésus-Christ est venu le joindre. Il marchait avec eux. Et il partait avec eux. Et maintenant, ils étaient tristes et ils parlaient entre eux. En se disant. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu à eux, il les a demandé. Oh, pourquoi vous êtes tristes? Maintenant, eux, ils l'ont dit. Tu es le seul qui est à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé. Ils l'ont dit. C'est Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. Nous, on pensait que c'était lui le roi. C'était lui qui allait gouverner. Maintenant, il est mort. Maintenant, Jésus-Christ a pris la parole. Pendant qu'il marchait, c'est dans Luc 24, je crois. Et il les parlait. Jésus-Christ le parlait. La Bible nous dit qu'il a commencé. Jésus-Christ les parlait. Il a pris les psaumes. Il a pris les prophètes. Il a pris la loi pour les expliquer que les Christs devraient souffrir. Et les Christs qui devaient souffrir, après trois jours, qui allaient souffrir, après trois jours, ils allaient revenir à la vie. Voilà un peu. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Que Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant, le Jésus-Christ qui est ressuscité, la résurrection de Jésus, elle apporte dans nos vies toutes les choses que Jésus-Christ disait pendant le temps de son ministère. Jésus-Christ, il prêchait la guérison. Jésus-Christ prêchait le salut. Jésus-Christ prêchait la liberté. Un jour, Jésus-Christ était dans la synagogue. Il a vu une femme qui était courbée. Et les gens qui étaient là ne voulaient pas voir Jésus-Christ guérir la dame parce que c'était le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ, qui est la liberté, il les a dit vous voulez que je laisse cet enfant d'Abraham aujourd'hui encore dans ses prisons ? Non ! Il a guéri la fille d'Abraham. Il a dit que le jour du sabbat a été fait pour les hommes et non les hommes faits pour le jour du sabbat. Alors, ce que je te dis aujourd'hui est que la résurrection de Jésus, Jésus ressuscité, est une puissance qui vient pour travailler en toi. C'est une puissance qui vient pour entrer en toi. La même façon que Jésus-Christ est entré dans le tombeau et il est sorti, c'est la même façon que toi aussi, toutes les choses de ta vie qui ont été mises en prison doivent sortir. C'est la même façon que tous tes diplômes qui ont été volés doivent sortir. C'est la même façon que toute ta vie, tous les Shinda, Orkende, Orrendaba, Krondeme, c'est la même façon que toutes les belles choses de ta vie qui ont été volées, qui ont été enfermées, qui ont été emprisonnées et ils ont pris une grosse pierre et ils ont mis dessus, c'est la même façon que toi aussi, tu vas sortir. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus, c'est une puissance pour tous les enfants de Dieu. Donc, tu dois vivre une vie de résurrection. C'est une vie de résurrection. C'est une vie de régénération. C'est une vie où ta force, chaque jour, le matin, ta force augmente. Chaque jour, quand tu te réveilles, ta force augmente. La Bible nous dit que les jeunes hommes peuvent courir, tomber et perdre la force. Mais ceux qui s'appuient en Dieu sont Revitabaronde Karamaka. Mais ceux qui se confient en Dieu, ils sont en train de monter sans jamais se fatiguer. Ils vont monter et voler avec les ailes des nègres. Donc, c'est une force qui vient de Dieu. Donc, c'est une puissance. Cette puissance, quand Dieu l'a laissée sur la terre depuis les jours de Jésus-Christ, elle n'est pas encore montée au ciel. La force de la résurrection, c'est une force qui rend toutes les choses belles, qui rend toutes les choses nouvelles. une plante qui est en train de faner et de partir. Quand la puissance de la résurrection vient sur la plante, la chose reprend la force. la Bible nous parle de Job qui dit qu'il y a l'espoir pour un arbre, même si elle est déjà coupée. Il y a l'espoir au son de l'eau parce que quand l'eau vient, l'arbre sait que dans cette eau, il y a la vie pour moi. Dans cette eau, il y a la nourriture pour moi. Dans cette eau, il y a l'onction pour moi. Voilà pourquoi je veux que tu puisses être joyeux aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux que la joie de ton salut puisse exploser en toi aujourd'hui. Parce que le son de la parole de Dieu est le son de l'eau. C'est le son de beaucoup de l'eau. Parce qu'on nous parle de l'esprit de Dieu qui est en train de sortir comme de l'eau. L'eau de la vie. L'eau qui redonne la vie. Toutes plantes qui écoutaient la parole de Dieu reviennent à la vie. Or, rappelez-vous d'une armée qui était par terre. Rappelez-vous d'une armée qui était tombée. Rappelez-vous la Bible nous parle de l'armée d'Israël devenue en morceaux qui était devenue en pièces qui était composée seulement de pièces et de pièces des os. Mais quand le prophète est venu au son de la parole de Dieu au son de la prophétie qui est l'eau de Dieu la vie est rentrée dans les os. La respiration est entrée dans les os. Les os étaient débous comme une forte armée et cette armée qui peut venir faire peur à cette armée. Une armée qui était déjà morte et qui a été ramenée à la vie par l'onction de la parole de Dieu. Tu penses que cette armée là va trembler devant l'ennemi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne tremblait pas quand on l'a amenée à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne pleurait pas quand on l'a cloué? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas changé la confession? N'a pas changé sa foi quand on l'a fouetté? La Bible nous dit qu'il pouvait voir la gloire qui vient après la croix. Alors à cause de cela il n'avait pas honte de la croix parce qu'il voyait la gloire. Après tout ce qui s'est passé contre toi je prophétise une gloire pour toi. Après tous les combats après tous les attaques après tous les blocages de la sorcellerie aujourd'hui je prophétise la gloire. Je suis en train de commander la gloire de Dieu qui vient de la parole du Seigneur la gloire de Dieu qui explose la gloire de Dieu qui éclate la gloire de Dieu qui fait sortir de la poussière et amène devant la majesté la gloire de Dieu qui fait sortir de la poussière et introduit devant Dieu lui-même. Voilà ce que je prophétise pour toi. Jésus Christ ressuscité c'est une force pour nous. La même force que Dieu avait utilisée pour ressusciter Jésus c'est la même force que nous avons aujourd'hui. C'est la même force qui est déjà en train de tourner dans ton ventre la puissance de la résurrection et la puissance de la résurrection est énergisée par la puissance de l'esprit de Dieu. Dans l'esprit que Dieu nous a donné il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de puissance une vie de gloire et une vie d'honneur. Jésus Christ ressuscité ne meurt plus. Depuis que Jésus Christ est ressuscité personne a le droit de s'approcher de lui pour le fouetter. Personne a le droit de s'approcher de lui pour le lier. personne ne peut aller prendre Jésus aujourd'hui pour le mettre encore à la croix. Non, c'est fini. Jésus Christ est mort une fois pour toutes et une fois pour toutes c'est fini. Alors, c'est pourquoi il a dit c'est fini. Tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli et tout est accompli dans ta vie. La puissance de l'onction de Dieu entre dans ta vie pour brûler la sorcellerie, pour brûler la magie, pour brûler les blocages, pour brûler toutes les mauvaises choses que l'ennemi a préparé contre toi. Tout ce qui est de toi, tout ce qui a ton nom, qui a été volé par l'ennemi pour aller être enterré quelque part. Aujourd'hui, je commande la puissance de Dieu de le ramener à la vie. Tous tes certificats, tous tes diplômes qui ont été volés et cachés dans des endroits loin par la sorcellerie, aujourd'hui, la puissance de l'onction de Dieu sur ma tête est l'autorisation qui me commande de commander à tes ennemis de laisser tes histoires partir. Je commande à tout démon contre toi, tout démon qui vient bloquer ta vie, tout démon qui vient pour bloquer ta ressource. Je un moment de bonheur, un temps de résulte, un moment de puissance, un moment de résulte. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, je confesse avec toi qu'un moment, tu étais par terre et le moment qui suis, tu es en haut. Un moment, tu étais le dernier. Le moment qui suis, tu deviens le premier. Un moment, tu étais oublié. Le moment qui suit, tout le monde te cherche. Les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont chassé, sont les gens qui vont venir te chercher. Ce sont eux qui vont venir te chercher. Ce sont eux qui vont venir demander de l'aide devant toi. Oh oui, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Les gens qui t'avaient renvoyé, les gens qui t'étaient moqués de toi, les gens qui t'avaient chassé, les gens qui t'avaient enterré, les gens qui avaient même dansé sur ton cadavre. Ce sont eux qui vont venir te chercher. Ce sont eux qui vont te voir en gloire. Ce sont eux qui vont venir chez toi pour demander du travail. Ce sont eux qui vont dire que oui, l'Eternel a fait quelque chose pour toi. Voilà la puissance de Dieu qui est en train de descendre sur ta tête. Tous les kilos qui ont été placés sur tes épaules, je les commande de brûler, je les commande de prendre feu, prendre toute sorcellerie contre toi, je les commande de brûler, de brûler, de brûler et de brûler par le puissant de Jésus. Oh, à partir de maintenant, je suis en train de commander un temps de grandeur qui commence dans ta vie. À partir de maintenant, je suis en train de commander le jour de gloire, le jour de bonheur et le jour de bonté dans ta vie. Oh, c'est à ton tour d'être en haut, c'est à ton tour d'avoir l'argent, c'est à ton tour d'avoir un villa, c'est à ton tour d'avoir une belle voiture, c'est à ton tour d'avoir un château, c'est à ton tour d'être guéri, c'est à ton tour d'être marié, c'est à ton tour d'avoir les enfants, c'est à ton tour de chanter une nouvelle chanson. Et ces choses arrivent dans ta vie maintenant, par l'onction de Jésus dans ma vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, en puissance de Jésus. Le livre Dieu, ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bon choix chaque moment. Alors, ces livres ici sont déjà disponibles. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr. Koukouking et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage